Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors aujourd'hui, j'ai un petit peu changé de cadre parce que vous m'avez demandé une vidéo sur les bonnes couleurs de rouge aux ongles et de rouge à lèvres. Alors, c'est une très bonne question parce que c'est une question effectivement que beaucoup de clientes me posent et c'est très important. Et avant que je puisse vous répondre à cette question, eh bien, il faut que je vous parle de couleurs. Pourquoi ? Parce que le maquillage c'est de la couleur, c'est du coloriage. Donc d'abord, je vais devoir vous expliquer, je vais vous faire une petite leçon de colorimétrie puisque l'idée quand on parle de couleurs qui conviennent à une personne n'est pas de dire à la personne « ben voilà, madame, il vous faut porter du rouge et puis vous, madame, il vous faut porter du bleu », tout le monde peut porter du rouge ou du bleu. Par contre, on va s'attacher à déterminer quel type de rouge et quel type de bleu va être le plus en résonance avec la personne. Et donc, je vais vous expliquer quelles sont les six directions colorimétriques qui existent pour pouvoir ensuite répondre à la question de comment choisir les rouges aux ongles et les rouges à lèvres. Alors, dans la couleur, vous aurez sûrement, enfin vous avez sur la chaîne YouTube d'autres vidéos qui traitent de ce sujet. Vous avez six directions qui s'opposent par groupe de six. L'une de ces directions, c'est ce qu'on appelle l'intensité. Et l'intensité permet d'opposer les tons sombres que je suis en train de vous montrer, même s'il y a ici des tons pastels. Donc, les tons sombres, eh bien, vont convenir à des personnes qui ont des coloris naturels sombres. Et ça, ça va demander des couleurs de maquillage, voyez, pour que ce soit assorti, qu'ils soient également dans le sombre. Donc là, on est dans ce registre sombre et les couleurs sombres se caractérisent par le fait que vous avez une quantité assez importante de noir dedans. Et dès lors que vous êtes flatté par des tons sombres, eh bien, il n'y a pas de mystère. Vous allez être également flatté par des rouges aux ongles et par des rouges à lèvres qui auront une certaine quantité de noir dedans et qui seront donc dans le sombre. Peu importe si c'est à ce stade-là, dans le chaud, dans le froid et compagnie. Donc, voilà pour ceci. Ensuite, à l'opposé de ça, je vous ai parlé d'intensité, mais à l'autre bout de l'intensité, vous avez bien sûr les couleurs claires. Et les couleurs claires sont au contraire des couleurs dans lesquelles il y a une quantité importante de blanc dedans. Et là, vous êtes flatté également par des couleurs de maquillage qui seront plus douces comme ceci et qui seront plus claires. Et concrètement, qu'est-ce que cela va vouloir dire ? Eh bien, que vous allez descendre, vous voyez, dans l'intensité que ce soit de vos rouges à lèvres ou que de vos rouges aux ongles pour correspondre à cette palette claire de façon à ce qu'il y ait une harmonie totale dedans. Ensuite, donc là, nous avons parlé de l'intensité des couleurs avec, à un bout du spectre, donc, les couleurs sombres qui ont beaucoup de noir dedans. À l'autre bout, les couleurs claires qui ont beaucoup de blanc dedans, avec des couleurs de maquillage dans le sombre et des couleurs de maquillage dans le clair. Maintenant, il faut déterminer si vous êtes plus flatté par des tons chauds ou par des tons froids. Si vous êtes flatté par des tons froids, ce qui est mon cas par exemple, je suis également flatté par des tons sombres, mais eh bien, il vous faut des couleurs dans lesquelles vous allez avoir une quantité assez importante de bleu dedans. Et du coup, vos maquillages vont tourner autour de ton froid, c'est-à-dire qu'on va être dans les roses, dans les violets, dans les fuchsias, dans les lilas, ça peut être vers les bleus. Vous voyez, on va être dans ce type de couleurs-là. Et concrètement, qu'est-ce que ça va vouloir dire au niveau des rouges à lèvres ? Ben voilà, on ne va pas du tout être dans les bruns, dans les orangés, dans les dorés. Là, si vous voulez porter du métal, vous serez plus flatté par des reflets métalliques argentés, par opposition aux couleurs chaudes qui, elles, ont une quantité assez importante de jaune dedans. Donc du coup, on va être là vers les bruns, vers les khakis, vers les dorés, vers les orangés, vers les jaunes, etc. Et la palette de maquillage va ressembler à ceci, vous voyez, pour être en harmonie totale avec ce type de couleur-là. Et du coup, vos produits cosmétiques, vos couleurs de rouge à lèvres vont tirer davantage vers le... Je ne sais pas si vous le voyez bien là. En tout cas, ça paraît un petit peu rose à l'écran, mais en réalité, ce sont des bruns, ce sont des orangés. Et vos couleurs de rouge aux ongles vont également... Alors, je ne sais pas pourquoi, ça me semble que ça paraît fuchsia à l'écran, alors que ça ne l'est pas du tout, hein, si jamais... Ceci est vraiment en rouge orangé et ceci est un brun. Donc voilà pour les tons chauds. Maintenant, si vous avez peu de contraste dans le visage et donc vous avez la couleur de la peau, des yeux et des cheveux qui est donc tout un petit peu sur la même longueur. Donc, vous serez flatté par des tons mat. Par contre, si vous avez beaucoup de contraste dans le visage entre la couleur de la peau, des yeux et des cheveux, que vous avez un look un peu ce que j'appelle blanche neige, eh bien, vous serez flatté par des tons très lumineux, des tons très pétants, des tons très contrastés. Et à ce moment-là, vous serez flatté par un maquillage donc qui va présenter également des tons vifs, des tons contrastés. Vous voyez donc beaucoup d'éclats comme ça, beaucoup de pureté dans la couleur et vous l'aurez deviné, vous serez également flatté, vous aurez besoin d'aller en recherche de couleurs de maquillage particulièrement vives, particulièrement pétantes et particulièrement contrastées. donc ça, c'est ce qu'on appelle la saturation de la couleur. Et puis, à l'autre bout du spectre, eh bien, vous avez les tons mat qui sont ces tons poudrés, qui sont ces tons gommés, comme s'ils étaient un peu estompés. Et là, au contraire, il faut fuir tout ce qui est électrique, tout ce qui est pétant, etc., pour aller vers des couleurs de maquillage beaucoup plus sourdes, beaucoup plus feutrées, beaucoup plus estompées comme ceci. Et concrètement, ça va donc vous donner, vous voyez, des couleurs de maquillage. Alors, attendez, que je reprenne. Voilà. On est dans des couleurs de maquillage qui seront beaucoup plus soft, vous voyez, qui vont beaucoup mieux s'assortir, comme ceci, avec vos couleurs mat. Donc voilà, je sais que c'était une explication un petit peu longue pour vous expliquer comment choisir vos couleurs de maquillage et notamment les couleurs de vernis et de rouges aux ongles, puisque c'était l'objet de la vidéo. Donc, il vous faut d'abord savoir, en fait, les couleurs de maquillage, les couleurs de vernis et les couleurs de rouge à lèvres sont exactement les mêmes que vos couleurs de vêtements. Donc, à partir du moment où vous connaissez ceci, eh bien, vous allez en déduire systématiquement cela. Vous voyez que si, par exemple, là, je mets des tons lumineux ici, eh bien, ce sera beaucoup moins harmonieux. C'est juste un exemple. Voilà. Alors, c'était pour répondre à cette question, donc, comme je vous l'ai dit, de meilleure couleur de rouge à lèvres et de rouge aux ongles. J'espère que cette vidéo vous aidera à faire vos bons choix cosmétiques. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir. Je vous invite à me poser d'autres questions si vous en avez. Partagez-la si vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres femmes autour de vous qui se posent des questions sur les meilleures couleurs de rouge à lèvres et de rouge aux ongles. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada